Alors, c'est dimanche et on souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci d'être là, d'être fidèle. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va rentrer dans des choses qui vous concernent. La gestion, les choix que vous faites et l'influence que ça a dans votre vie. Mais avant, si vous permettez, j'aimerais faire une prière. Merci, Seigneur, de ta présence aujourd'hui. Je demande que tu nous éclaires dans les choses que nous allons partager de ta parole. Ta parole est la lumière pour notre vie. Les désirs sont mes commandements. Ce que tu penses de moi est plus important que tout ce que les hommes pensent de moi. Ta volonté, c'est mon but. Ta présence, mon délice. Remplis-moi chaque jour de ton esprit, Seigneur. Parce que j'aime passer du temps dans ta présence à tes pieds. Merci pour ta grâce, merci pour le Saint-Esprit. Parce que j'ai l'obsession de ton approbation. Ta fidélité, mon appui et mon assurance. Tu n'étais rien pour moi. Maintenant, je ne suis rien sans toi. Fais que ceux qui m'entendent aujourd'hui soient inspirés, encouragés dans la foi et qui mettent leur confiance en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Effectivement, aujourd'hui, on va rentrer dans les détails de la gestion. On a appris la semaine passée que Dieu te donne seulement ce que tu peux gérer. On a appris que ce que tu gères mal, tu finis par le perdre. Il y a beaucoup de choses. Ceux qui ne l'ont pas entendu la semaine passée, ils allaient revoir. Mais aujourd'hui, je vais faire la suite de la gestion. C'est-à-dire que la gestion nous amène à faire des choix. Absolument. Il exige un choix. Et je vais expliquer le rôle de ton choix et son effet dans ta vie. Le choix démontre ta différence, ton unicité. Quand tu choisis quelque chose, il y a trois choses, trois grandes vérités qui s'écoulent du choix. La première, c'est que le choix est la preuve de la liberté. Et tu vas voir tout à l'heure pourquoi c'est si important. La deuxième, que le choix amène une responsabilité. La troisième, le choix révèle ton identité. Trois choses qui, lorsque tu fais un choix, ces trois grandes vérités sont apparentes. Le premier, on va commencer avec la liberté. On a dit que c'est la preuve, le choix est la preuve de la liberté. Tu ne peux pas dire que tu es libre si tu ne peux pas choisir. Par exemple, face à l'autorité, je pensais que la liberté, c'était ne pas avoir d'autorité. Grosse erreur. L'autorité est là. Les lois sont là pour que je puisse marcher dans la liberté et respecter la liberté de chacun. S'il n'y a pas de loi, ce n'est plus la liberté. Puis j'ai appris que l'autorité protège cette liberté et te donne le pouvoir de servir. Oh, j'entends déjà, mais servir n'est pas un pouvoir. Oh oui, c'est un pouvoir. Je vous l'ai expliqué dans quelques instants. Servir, dans la perspective du monde, c'est plutôt inférieur. Mais dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Donc, Dieu veut démontrer que de servir est une puissance. Pourquoi? Parce que ceux qui sont liés ne peuvent pas servir. Par exemple, ceux qui sont complexés, difficultés à servir. Ceux qui sont insécures ne peuvent pas servir. Les orgueilleux, ouf. Les égoïstes ne peuvent pas servir. Il faut qu'ils soient, souvent, ces gens-là sont reconnus, vus, appréciés, remerciés, facilement offensés, suspicieux. Ils croient que les autres toujours pensent des choses négatives d'eux. Alors, vous voyez qu'on peut être liés et nous empêcher de servir dans une liberté. Ton choix est basé sur ton information. Ton choix est basé sur ton information. Ça veut dire que, si tu as de mauvaises informations, tu prends des mauvaises décisions. Tu te fais des mauvais choix. Et par conséquent, tu vas souffrir à cause de ça. Mauvaise information crée des mauvaises décisions. Si tu n'as pas la Bible, la Bible, c'est la vérité, c'est la fondation, c'est la parole de Dieu. Et la parole est une chose révélateur. Donc, c'est par la parole que tu sais que Dieu t'aime. C'est par la parole que tu sais que Dieu a préparé des choses pour toi. Il y a une délivrance. Il y a du bonheur dans la parole. Mais si tu n'as jamais lu, la parole, personne ne te le dit. Donc, tes décisions manquent un élément essentiel pour que tu puisses t'approcher de Dieu. Depuis que j'ai connu le Seigneur, il m'a amené dans la simplicité. Et dans la Bible, on apprend à reconnaître plusieurs règles. Voici deux des règles. Je ne peux pas tout vous les donner aujourd'hui, mais deux des règles que l'on voit facilement, que l'on reconnaît. Premièrement, la première, c'est choisir à combattre dans la bonne dimension, dans la source invisible et spirituelle des choses. La deuxième, c'est choisir la simplicité qu'on parlait tout à l'heure. Je vous donne des versets pour aller avec ça. Dans Éphésiens, le sixième chapitre, verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les personnes. » Ce n'est pas des personnes, c'est des esprits. Il dit « Contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde, des ténèbres, des esprits méchants qui agissent dans les lieux célestes. » Donc, ce n'est pas les personnes qui sont ton ennemi, c'est l'esprit qui dirige les personnes. La personne est un instrument, mais l'esprit est la source. Tu apprends à combattre dans la bonne dimension. Par exemple, si tu t'en prends à la personne, c'est comme si une serveuse vient te servir et tu t'en prends à elle parce que le repas est trop cher. Mais elle n'a pas le pouvoir sur le prix du repas. Elle ne fait que servir. La source, c'est le propriétaire. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Paul a choisi la plus grande simplicité. Et c'est drôle parce que dans le verset que je vais vous lire ici, il y a une action, deux volets. Dans Philippiens 3, verset 13, « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Premier volet, « Oubliant ce qui est en arrière. » Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici qui m'entend? « Oubliant ce qui est en arrière. » J'ai toujours pensé qu'oublier, c'était comme une faiblesse et tout, mais non, oublier, c'est une nécessité dans la vie. C'est bon d'oublier ça. Oublie ce qui est en arrière. Ça, c'est le premier volet. Et, deuxième volet, « Me portant vers ce qui est en avant. » Donc, ce n'est pas simplement de me concentrer, d'oublier ce qui est en arrière, mais me porter vers ce que Dieu me donnait en avant. Donc, je me concentre sur ce qui est en avant. Il dit, « Je couvre le but pour apporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, j'ai commencé à faire la liste de comment je vois la vie. Et les gens sont étonnés, quelquefois, de dire, « Ta vie est quand même simple. » Oui, elle est simple. J'ai un seul appui, sa parole. J'ai une seule espérance, sa présence. J'ai une seule puissance, son esprit. Une seule chose à faire chaque jour, obéir à sa volonté. Il y a plusieurs voix, plusieurs, mais j'oublie à sa volonté. J'ai un seul ennemi, Satan. Plusieurs vaisseaux, plusieurs moyens, mais c'est Satan. J'ai un seul combat, le combat de la foi. Plusieurs circonstances, mais c'est toujours ma foi qui mire. Un seul problème dans ma vie, le doute. Un seul problème, le doute. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème? Le doute. Mais un seul remède, c'est quoi le remède? La foi dans sa parole. Encore une fois, plusieurs situations. J'ai un seul sauveur, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à Dieu que par lui. Oh, c'est un verset qui dérange beaucoup de gens. Beaucoup de monde parle de Dieu, mais le chemin qui mène à Dieu, c'est seulement un, c'est Jésus-Christ. Si tu veux Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. Allons plus loin. Tes choix te distinguent des autres. Tes choix te distinguent. La différence entre les personnes est ce qui les rend heureux. Ce qui te rend heureux, ce n'est pas ce qui rend les autres heureux. Ça te distingue, toi. Tout cela est le résultat de ton choix qui doit être basé sur ta connaissance. Écoute bien. Ton choix est la plus grande puissance que tu possèdes. À chaque fois que tu choisis, tu prends une direction. Bon ou mauvais, même Dieu se soumet à ton choix. Dieu n'empêche pas que vous prenez des mauvais choix. C'est votre choix. Même si ce n'est pas bon pour vous. Donc, la volonté de Dieu ne se fait pas toujours sur la terre. Entendez-moi bien ici. Les gens, il y en a qui ont sursauté, ils disent, non, Dieu est au contrôle de tout. Dieu, la volonté de Dieu, non, non, Dieu fait concourir d'autres choses. Mais écoutez bien, la volonté de Dieu ne se fait pas toute sur la terre. Deux pierres, chapitre 3, verset 9, dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Écoutez-moi bien maintenant. Ne voulant pas qu'aucun ne périsse. Donc, Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Est-ce que tout le monde arrive à la repentance? Non. Est-ce que tout le monde ne périsse pas? Non. Il y en a qui périssent, il y en a qui n'arrivent pas à la repentance. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas que les hommes veulent. Oh! Parlant de choix, j'ai écrit un petit livre qui dit « Pourquoi Dieu permet-il le mal? » On pourrait dire « Si Dieu est si bon, pourquoi il permet le mal? » Ou « Pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché l'homme de faire le mal? » La réponse est très simple. Êtes-vous prêts? Ce n'est pas une réponse que vous attendez. La réponse est « Parce que Dieu est amour. » Vous vous dites « Mais comment si Dieu est amour, pourquoi il empêcherait le mal, il empêcherait que tous les mal arrivent? » Non, 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 vous ne comprenez pas. Écoutez-moi bien. L'amour n'impose pas sa volonté à quelqu'un. L'amour donne la liberté. La liberté, ça veut dire qu'elle donne le choix. Le choix est important parce que c'est l'expression de ton cœur. Donc, le pouvoir du choix est la preuve de ta liberté. Rappelle-toi, Dieu t'a créé à son image. Et Dieu est libre. Le choix révèle qui tu es. Mauvais choix. As-tu déjà fait des mauvais choix? Ce n'est pas Dieu qui a fait ce choix-là pour ta vie. Quelques fois, c'est toi qui fais les mauvais choix. Les choix de Dieu sont bons. Dieu avait choisi le meilleur pour l'humanité. Le meilleur. Regardez dans Genèse 1, verset 27. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, mais pas à l'image des anges ou qui que ce soit, juste à son image, à lui. Dieu a créé l'homme à son image, la Bible le dit. À l'image de Dieu créé l'homme et la femme, il les bénit. Et il leur dit, soyez fécons, multipliez, remplissez la terre, la sujettez, et dominez sur les poissons. Voilà le plan de Dieu. Dieu crée à son image, dans la liberté, il vous donne la responsabilité qu'on va voir tout à l'heure ensemble. Mais l'homme choisit, lui. Dieu a choisi ça pour l'homme. Bonheur, paix, amour. Mais l'homme choisit l'indépendance au lieu de l'obéissance. L'anarchie, qui n'est pas la liberté. La liberté vient avec des lois qui permettent la liberté. Le désordre n'est pas la liberté. L'ordre te permet de mieux fonctionner. Vous subissez les conséquences du choix du premier homme. Il y a quelqu'un qui a décidé avant que vous soyez nés, il y a quelqu'un qui a décidé, qui a fait quelque chose qui vous affecte encore, même aujourd'hui, mais vous ne le saviez pas. Quand vous êtes nés ici, beaucoup de choses s'est passées. Et je vais vous en reparler. Le désordre n'est pas la liberté. L'ordre permet de mieux fonctionner. Le premier homme nous a donné un monde sans la gloire de Dieu, sans amour, sans joie, sans paix, sans justice. Laissez-moi vous décrire, comment la Bible le dit, dans Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez, dans ce temps-là, sans Christ. Privé du droit de la cité d'Israël, étranger de l'Alliance, des promesses, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vis ma vie sans Dieu. Je prends mes décisions, je fais les choses, ce que je pense est bon, ce que je pense n'est pas bon. C'est ma vie, c'est moi qui décide. Il n'y a pas de Dieu. Je vais demander à Dieu, je veux savoir la volonté. Il n'y a pas de Dieu. Si je vous ai décrit, ne demandez-vous pas pourquoi vous avez des problèmes. David dit, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous a rapproché par le sang de Christ, ça veut dire que, avant même que vous soyez nés, avant même que vous ayez des besoins, Christ avait déjà fait quelque chose pour vous, mais vous ne le saviez pas. Donc, vous ne pouviez pas prendre la décision. Mais Dieu ne vous laisse pas être une victime toute votre vie. Il vous donne à vous, maintenant, la puissance de choisir. Même si tes parents, tes grands-parents, ont fait des mauvais choix, Dieu dit à toi, maintenant, c'est à toi de choisir comment va être ton futur, à partir de maintenant. Tu as le pouvoir de choisir, mais tu n'as pas le pouvoir des conséquences. Tu as le pouvoir de choisir, mais pas le pouvoir des conséquences. Par exemple, si tu fais des mauvaises actions, si tu décides de voler, tu ne peux pas faire la prison. Si tu décides de négliger, tu vas perdre des choses. Si tu décides de ne pas sommer, tu n'auras pas de récolte. Si tu décides de ne pas faire d'exercice, ton corps va souffrir. Donc, la liberté. Maintenant, je vais rentrer dans la responsabilité. Si vous êtes libre, vous devez être responsable, maintenant, de vos décisions. Qui dit liberté, dit responsabilité. Tu deviens responsable de tes décisions. Quand tu es bébé, non. C'est tes parents qui sont responsables de toi, mais je trouve que tu deviens capable de prendre des décisions, tu deviens responsable. La maturité n'est pas une question de longévité, c'est une question de responsabilité. Mais avec maturité vient responsabilité, qu'on a dit. Quand tu commences dans la vie, tu es le résultat des décisions des autres. par exemple, avant l'âge de raison, c'est tes parents qui décident. Tu es la conséquence de leur choix. Avant ton arrivée, beaucoup de choses sont arrivées. On m'a dit tout à l'heure, tes parents sont rencontrés, ton père rencontrait ta mère, ils sont tombés en amour, ils ont décidé d'avoir des enfants. Tu es arrivé. C'est là toute leur décision, tu es arrivé. Tu n'as pas choisi la couleur de peau, tu n'as pas choisi le pays, tu n'as pas choisi la famille, tu n'as rien choisi. Tu arrives. Décision des autres. Mais quand tu entends la parole et quand tu as l'intelligence et que tu es capable de prendre une décision, tu deviens responsable de tes décisions. Donc, il y a des choses que tu ne décides pas, mais il y a des choses que tu dois décider. Mais la décision des autres affecte ta vie. Sa décision d'Adam a affecté ta vie. Quand tu es né spirituellement, il y a plein de choses qui avaient été faites pour toi. Par exemple, Adam, le premier Adam, tu avais vendu. Mais quand Jésus est venu, il t'a racheté. Il a pris tes péchés sur lui. Et aujourd'hui, il te l'annonce. Il vient te le dire. Ça, c'est de la connaissance qui te permet de prendre des bonnes décisions. Il n'y a personne qui ne peut pardonner tes péchés, ni les anges, ni les hommes. Et Dieu lui-même ne peut pas pardonner tes péchés. Vous dites, comment Dieu ne peut pas pardonner mes péchés? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà pardonné lorsqu'il a mis Jésus sur la croix. Lorsque Jésus est mort, il a décidé que tes péchés seraient sur lui. Tout ce qui te reste à faire toi, c'est d'accepter, de croire que Jésus a pris tes péchés. Accepte-le et tu vas avoir le bénéfice du pardon. Ça va rentrer dans ta vie. Mais Dieu voulait déjà, Dieu t'a déjà pardonné. Il attend juste ce que tu lui demandes que ce soit dans ta vie. Regardez Isaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Tes souffrances, nos douleurs qui s'est chargée, mais nous l'avons considérée comme punie, frappée de Dieu humilié. Mais Dieu était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guérés. C'est dans la Bible. Dieu a fait des choses que toi, tu n'étais pas au courant. Tu vivais n'étant pas au courant, mais aujourd'hui, je te mets au courant que tu prennes une décision de laisser Jésus entrer dans ton cœur, laisse la grâce rentrer en toi, tu vas avoir le bénéfice de ça. Le choix de Dieu est de te racheter par la croix de Christ, de mettre ses péchés, tes péchés sur lui et de donner à toi la grâce. Ton choix à toi, c'est de l'accepter ou de refuser. Mais ce que tu vas décider va aussi décider où tu vas passer l'éternité. Est-ce que tu vas être avec lui ou loin de lui pendant l'éternité? Dieu avait choisi de faire l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais l'homme a fait un mauvais choix et il a payé les conséquences par la maladie, la souffrance et la mort dans le monde. dans la création à date t'a vendu, mais dans la rédemption au Christ t'a racheté. Je te lis un verset pour ça. Dans Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par un seul homme, comme par un seul l'offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Une seule offense a atteint tous les hommes. Et toi, c'est comme par exemple si le père dans la famille prend une décision, les enfants subissent, la femme subit des décisions. Quand quelqu'un dans une famille prend une décision, tout le monde subit ça. Ça, c'est la même chose. Adam a pris cette décision-là à cause de ça. Écoutez bien ce que la Bible dit. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, la Bible dit comme il y en a un qui a décidé de prendre une mauvaise décision sans l'emmener à la mort, Jésus a décidé de mourir pour toi, ça y emmène la vie. Mais tu as besoin d'accepter ça. Par la désobéissance d'un seul Adam, homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul Jésus, beaucoup sont religieux. Donc, ton choix va affecter d'autres. Ce que tu décides aujourd'hui va affecter ta vie, va affecter la vie des autres. Le choix de chaque personne, donc, affecte les autres. COVID-19, vous n'avez rien à faire, mais vous êtes affecté par ça. Mais est-ce que vous avez affaire à ça? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non. Ça vient d'ailleurs. Quelqu'un d'autre a fait quelque chose, ça s'est répandu et vous en êtes une victime. Ce que vous pouvez décider, c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant. Ton choix te donne ton identité. Donc, on a dit, ton choix, qu'est-ce qu'il te demande? La liberté. C'est la preuve de ta liberté. C'est pour ça que Dieu n'empêche pas le mal, parce qu'il te donnait la liberté. Parce qu'il est amour. Ensuite, on a dit, mais tu es responsable. Les décisions affectent d'autres. Tu es arrivé ici parce que d'autres avaient décidé pour toi, mais maintenant, il arrive un temps que tu prends les décisions. Maintenant, je vais finir avec, ton choix te donne ton identité. ton choix, conscient ou inconscient. Quand tu choisis ton entourage, ça te distingue. Ce qui te rend heureux te distingue. Qui et quoi tu choisis d'honorer te distingue. La douleur de certaines personnes t'affecte, te distingue. Comment tu réagis aux douleurs des autres te distingue. Ta réaction aux erreurs des autres te distingue. Ta réaction aux grands accomplissements te distingue. Ta réaction aux offenses te distingue. Ta réaction, ce que tu es prêt à changer de ta vie, ça te distingue. Ce que tu es prêt à surmonter, te distingue. tous ces choix faits qui tu es et tu es unique. Le choix dans ta vie, c'est la chose la plus importante. Ce que tu choisis de laisser entrer, ce que tu choisis de faire partir. Le choix détermine ton futur et même ton éternité. Ta réaction à Jésus-Christ détermine ton accès auprès du Père et la vie éternelle ou l'enfer. Par ton choix, ton identité est changée. Je vous donne des exemples. Dans Jean 10, 1, par exemple, dans Jean 1, 10, verset 10. La Bible dit « Il était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom et leur donnent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non du sang ni de la volonté de la chambre ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. » Ça veut dire Dieu ici est en train de dire que tu as le choix comme ces personnes-là. Jésus vient dans ta vie, la parole arrive dans ta vie, tu as le choix. Soit que tu vas faire comme eux, soit que tu vas l'ignorer, tu vas dire « Non, je ne m'occupe pas de ça, ça ne me regarde pas. » Soit que tu vas refuser, tu dis « Je ne veux pas que Jésus rende à mon cœur, je ne veux pas sa paix, je ne veux pas sa joie, je ne veux pas rien savoir de lui » ou tu vas l'accepter. Et ce choix-là va déterminer ton futur immédiat, ton éternité. Aujourd'hui. c'est 14 et la parole a été faite chère, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous l'avons contemplé et sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Aujourd'hui. Liberté, responsabilité et identité, voilà ce que ça arrive dans ta vie, le choix. Qu'est-ce que toi, tu vas choisir? Dieu t'a donné le pouvoir de recevoir la vie éternelle. Je voudrais aujourd'hui que tu fasses le bon choix. Peut-être que tu es une victime de ce que d'autres ont fait dans le passé. Ils ont pris des mauvais choix, peut-être toi-même t'as fait un mauvais choix, mais aujourd'hui, fais le bon choix maintenant. Aujourd'hui, c'est le choix pour ton éternité, pour ta vie. Pense maintenant à toi. T'as pensé souvent aux autres, t'as pensé souvent à ce que les autres vont dire, le bonheur des autres. Mais aujourd'hui, Dieu veut que ce soit toi, tu décides. Plusieurs ont mis Christ dehors dans les choses gouvernementales, les institutions gouvernementales, les écoles. Mais toi, que vas-tu faire avec Christ? J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Fais cette prière, mais fais-la avec ton cœur, parce que Dieu voit le cœur. Est-ce que tu veux sa paix? Est-ce que tu veux avoir l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que t'es pas tanné de souffrir, de pas savoir pourquoi t'es sur la terre? T'es pas tanné de pleurer, d'être confus, de chercher à être heureuse, de chercher à être heureux. Je vais faire une prière. Si tu fais cette prière avec ton cœur, Dieu va t'honorer. Quand tu vas faire la prière, il va venir habiter dans ton cœur, il va te donner la vie éternelle. Il l'a promis. Il l'a déjà fait pour toi. Il t'a déjà pardonné. Il veut juste que tu l'acceptes, que tu dises merci, Seigneur. Alors, on prie ensemble. Dis-lui, Seigneur Jésus, répète ces paroles avec moi, haute voix, mais avec ton cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de me confier en toi. Entre dans mon cœur, sois le Seigneur de ma vie, sois mon sauveur personnel à qui je me confie. Car aujourd'hui, Dieu entend tes prières. Et je crois que tu es là parce que Dieu est concerné, que tu devais entendre ce que tu as entendu, parce que tu as pris des mauvais choix dans ta vie. Mais tu es en train de prendre un bon choix maintenant. Souvent, rebelle, tu ne voulais pas, non, on ne mourra pas, on ne mourra pas. Non. Aujourd'hui, moi, je pense que tu viens de faire entrer dans ta vie un roi de gloire. Tu vas commencer à expérimenter la joie, la paix, savoir que Dieu t'a pardonné. C'est un grand jour. Alors, tout à l'heure, on va t'expliquer quoi faire maintenant que tu as reçu Jésus, comment remplir un formulaire que l'on puisse t'aider et t'encourager. Mais sois certain, je prie aujourd'hui pour toi, que Dieu te donne grâce et la paix. Et je prie pour tous les, la famille chrétienne aussi, en même temps, je prie que Dieu vous donne force, foi, courage dans cette saison. Et pourquoi pas utiliser cette saison pour gagner des hommes à Dieu et glorifier Jésus encore plus et se réjouir et dire, peu importe, peu importe ce qu'on m'enlève, on ne peut jamais m'enlever Jésus. On ne peut pas m'enlever la joie parce que ce n'est pas le monde qui me l'a donné, c'est Jésus qui me l'a donné. Aujourd'hui, je prie que Dieu vous donne victoire, qu'il vous ouvre des portes qui étaient fermées auparavant, qu'on réclame un bénéfice. Vous avez souffert, je réclame un bénéfice que quand vous allez trouver le travail, retourner au travail, ça va être mieux. Il va y avoir des promotions qui vont venir, il va y avoir plus de bénédictions qui vont être avec vous, qu'il y en a que votre famille va venir au Seigneur à cause de la situation qui était mauvaise. Sur cela, aujourd'hui, je vous bénis. Merci d'avoir été là, merci d'être fidèle, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Wow! Alors, la puissance du choix. On a passé un bon moment avec notre pasteur sur un message qui était appointé pour la saison. et j'aimerais simplement prendre le temps de dire à toutes personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel pour la première fois ou peut-être même que ça fait plusieurs années que vous êtes venus à l'église, vous êtes connectés en ligne avec nous, vous n'avez pas encore pris la décision de dire, vous allez donner votre vie au Seigneur, mais qu'aujourd'hui, vous l'avez fait, félicitations. Réellement, on croit que c'est la meilleure décision que vous avez prise de votre vie et pour cela, on voudrait vous honorer cette décision-là. Alors, simplement, prenez le temps d'aller sur notre site web, cliquer sur « J'ai dit oui à Jésus ». Et vous allez voir lorsque vous cliquez là-dessus, il y a un formulaire que vous pouvez remplir qui nous permet de vous envoyer par courriel un livret pour simplement vous dire félicitations qui expliquent les différentes choses au niveau de la foi et même qu'à travers ce formulaire, ça va nous permettre de vous contacter pour répondre à toutes vos questions et vous aider à faire le prochain pas. Alors, félicitations, c'est vraiment un honneur pour nous du fait que vous avez pris cette décision et simplement pour vous aider, on a une petite vidéo explicative qui vous explique comment faire ce processus. Alors maintenant, prenez attention à l'écran. Si vous êtes nouveau et avez dit « Oui à Jésus » aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donnez mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Alors encore une fois, félicitations à toutes les personnes qui ont dit « Oui » à Jésus pour la première fois. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une nouvelle aventure. Alors, yeah, félicitations ! Et nous sommes rendus à la fin de notre service. Oh non ! La fin de notre service. Oui, c'est la fin du service. Mais réellement, merci d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous. Et simplement, si c'est la première fois que vous vous connectez ou vous voulez rester connecté avec les différentes choses qu'on offre comme Église durant la semaine, faites un like sur Facebook, sur notre page Facebook, abonnez-vous à notre compte Instagram, abonnez-vous à notre compte YouTube. Vous allez voir, il y a plein d'autres choses qu'on offre durant la semaine pour vous édifier et vous aider durant cette saison-là. Alors, restons connectés ensemble. Right ? N'oublions pas qu'on est une Église, on est une famille et que c'est ensemble qu'on fait la différence. All right ? Et maintenant, pour finir en bonté, on a une dernière chanson de louanges. Alors, prenez le temps de simplement louer et adorer Dieu encore une fois. Et on vous aime. Passez une très belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada